... Bonsoir. Oui, il fonctionne très bien même. Bonsoir à tous, bienvenue, merci d'être venu ce soir. On va commencer à peu près à l'heure, tant pis pour les retardataires qui nous rejoindront. Nous sommes très heureux d'accueillir Sally Bonne pour trois séances, trois masterclass autour des écrits d'artistes. La séance de ce soir sera grandement tirée de son ouvrage, qu'elle a publié en 2017, au mois de mai, aux éditions du Seuil, donc les mots et les œuvres. Un ouvrage qui est très lié à l'histoire du musée, du musée d'art contemporain de Lyon, puisque les trois artistes dont elle parle, elle tire les écrits d'artistes de Daniel Buren, Robert Morris et Michelangelo Pistoletto. Ce sont trois artistes qui ont été exposés ici et qui, pour deux d'entre eux, font partie de la collection. Sally Bonne est docteure en esthétique, elle est maître de conférence à l'université de Picardie à Amiens. Et, entre autres, elle dirige la collection d'écrits d'artistes, les Indisciplinés, aux éditions Macula. Voilà. Je lui laisse la parole et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être ici pour les raisons effectivement qui ont été mentionnées, que les artistes sur lesquels j'ai travaillé pour ce livre, qui était issu d'une thèse de doctorat, portaient sur des artistes qui ont été exposés ici. Donc, j'ai eu l'occasion de regarder les expositions qui ont été faites. Donc, je suis ravie d'être là. Et je remercie évidemment le musée de m'inviter pour cette série de cours en conférence de masterclass qui s'intitule « Les mots et les œuvres ». Je ne suis pas allée chercher très loin puisque j'ai simplement repris le titre de mon livre. et donc qui porte sur les écrits d'artistes et notamment pour cette première séance d'aujourd'hui sur les rapports en fait entre l'art et le savoir, la pratique et la théorie, le dire, le disciple et le visible. Alors, ce livre s'intitule « Les mots et les œuvres » et ça se voulait un parcours entre les mots et les œuvres d'artistes qui écrivent. Ce parcours s'appuie sur une recherche qui mêle expérience cognitive et expérience perceptive. J'ai voulu faire apparaître la singularité d'une pratique d'écriture qui accompagne la pratique plastique, qui la suit et qui s'élabore parallèlement et en regard et une pratique d'écriture qui mêle des réflexions philosophiques, d'ordre philosophique, disons, des interrogations critiques sur l'art et des expérimentations parfois littéraires. L'essor de ces écrits a ouvert un espace intermédiaire entre la pratique de l'art et la théorie de l'art. Et mon projet dans cet ouvrage était de parcourir cet espace, celui d'un écart qui réinvente et qui transforme la définition de l'art comme celle de l'écriture. Alors, la question qui s'était posée à l'origine, c'était de savoir pourquoi les artistes écrivent. Pourquoi surtout écrivent-ils lorsque la tradition a plutôt loué leur mutisme ? Mais aussi, autre type de question, que disent par exemple les textes des textes d'artistes qui écrivent en regard des œuvres et que disent les textes que par exemple les œuvres ne diraient pas ? Ce que j'ai pu constater dans ma recherche, c'était que les textes étaient la revendication d'un mode d'expression spécifique qui n'est ni le langage de l'art lui-même, soumis à son médium, ni le langage de la critique, ni même celui de la théorie, et que ces textes-là se situent à l'intersection. L'usage des mots par les artistes, il vient de leur propre pratique et sa nécessité dérive à la fois d'un plaisir du texte, c'est comme ça que certains artistes l'expriment, mais aussi d'une volonté de clarification, d'un positionnement dans le champ de la critique et d'une mise en œuvre au sens d'orientation du regard. Toutes ces questions que j'aborde là un peu rapidement en introduction générale, en fait, j'aurai l'occasion pendant les trois cours de les reprendre, notamment la question de la position critique ou de la mise en œuvre par le regard dans une certaine modalité de la vision que proposeraient les textes. Donc ça, j'y reviendrai après cette présentation générale. Ces textes-là sont aussi de la part des artistes eux-mêmes et dans ce moment dans lequel ils apparaissent, et ça, je vais y revenir, c'est une manière pour les artistes aussi d'entrer en scène, d'entrer sur la scène de l'art. Donc j'ai proposé pour ces trois cours trois axes, en fait. Le premier, pour aujourd'hui, ce sont donc les rapports de l'art et du savoir, de la pratique et de la théorie dans les écrits d'artistes depuis les années 60. Donc ça, c'est pour aujourd'hui. La prochaine fois, c'est le 4 avril, et ce sera plutôt les écrits d'artistes comme prise de parole et comme volonté politique, en fait, de s'inscrire dans le champ de la critique. Donc écrire pour dire. Et puis, la troisième séance qui aura lieu le 2 mai portera sur la manière dont les textes donnent accès à l'œuvre. Et c'était aussi ça qui m'avait intéressée dans l'existence même de ces textes. Et en fait, le parti pris était de se dire, puisqu'il y a des textes qui ont été écrits et qui sont donc le résultat d'une volonté ou d'une intentionnalité, on pourrait dire, puisqu'il y a des textes, qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à l'œuvre, comment ils nous en informent éventuellement, ou pas d'ailleurs, et comment aussi, c'était dans cette espèce d'écart, c'est ça qui m'intéressait, comment en fait ces textes-là nous permettent de percevoir et de faire l'expérience des œuvres autrement. Donc ça, c'était, ça sera pour la troisième séance. Donc aujourd'hui, les rapports de l'art et du savoir, de la pratique et de la théorie dans les écrits d'artistes depuis les années 60, la période est importante. Donc j'aborderai aujourd'hui ces questions en quelques points. Tout d'abord, ce moment, qui est celui des années 60, et qui quand même correspond à une certaine singularité, et aussi à une spécificité des écrits d'artistes, de les inscrire dans une tradition, puisqu'il y a malgré tout une tradition d'écrits d'artistes, malgré tout ou pas d'ailleurs, de comprendre ces textes comme une forme de pratique théorique, j'expliquerai le terme, et puis d'essayer de penser ces écrits comme un dispositif. Et je m'expliquerai aussi là-dessus. Donc avant de commencer, je voudrais introduire mes propos avec ceux de l'artiste canadien Jeff Wall, qui a beaucoup écrit, et ses textes, souvent théoriques, ils ont été publiés aux éditions des Beaux-Arts de Paris, il y a une collection d'écrits d'artistes qui a démarré dans les années 90, qui correspond aussi au moment où on a commencé à s'intéresser un petit peu plus aux écrits d'artistes, et donc à les publier en recueil, et à les éditer. Donc Jeff Wall s'est intéressé aux pratiques d'écriture de ses contemporains, et à l'écriture, et notamment au travail de l'artiste américain Dan Graham, qui lui aussi a écrit d'ailleurs, dans un texte intitulé Une écriture en miroir partiellement réflexive. Voilà ce que dit Jeff Wall, et que je cite en introduction. La légitimation d'un art réclamant et intégrant par conséquent un moment ou un processus d'explication a été l'une des réussites de l'art des années 60 et 70. Il se peut que ce soit là une réussite équivoque. L'idée qu'une œuvre d'art a besoin d'une explication, qui fasse elle-même partie de l'expérience de l'œuvre, a été et demeure fortement contestée, parce qu'il semble qu'elle viole l'une des règles esthétiques canoniques qui veut qu'une œuvre d'art est autosuffisante, et a besoin qu'on en fasse l'expérience, pas qu'on la comprenne. Alors, ce petit passage d'un texte de Jeff Wall me semblait important aussi parce qu'il fait apparaître la difficulté et aussi le temps qu'on a mis à s'intéresser véritablement aux écrits d'artistes pour ces raisons-là, parce qu'on suppose toujours qu'après tout, on n'a pas besoin d'explications ou s'il y en a, c'est qu'il y a un manque dans l'œuvre. Or, ça c'est le point de vue du spectateur ou du critique parfois, or il y a quand même une réalité de ces textes-là qui existe pour certains artistes qui existent de manière assez conséquente, on le verra, puisque l'un des artistes sur lesquels j'ai travaillé, dont je vous parlerai aujourd'hui, qui par exemple, il a été cité tout à l'heure, Daniel Buren, qui a écrit beaucoup de textes qui ont été publiés, par exemple, dans une première édition par le CAPC de Bordeaux en trois énormes volumes, réédités en 2012 en deux très gros volumes sur papier Bible qui font des milliers de pages. Donc, il y a quand même une quantité importante, cette quantité-là, elle me semble évidemment pas négligeable pour plein de raisons, parce que si texte il y a, il y a donc aussi une volonté d'être lu. J'y reviendrai aussi. Donc, voilà, le premier moment, si vous voulez, c'est de se dire, bon, il y a des textes, pourquoi ne pas les lire et si on les lit, indépendamment d'une dimension critique, théorique ou philosophique, comment est-ce que ces textes-là nous disent quelque chose de l'œuvre et nous permettent d'y accéder, autrement qu'en nous donnant une explication ou un commentaire ? Et comment aussi ils remettent peut-être en question cette autonomie ou cette autosuffisance de l'œuvre ? Donc, on est là dans les années 60, le moment des années 60. Donc, en fait, cette année, vous le savez tous, le 50e anniversaire de mai 68 et de toutes parts affluent les témoignages et les récits pour commémorer ce qui a été un moment et ce qu'on a aussi nommé les événements. Alors, je lisais justement dans le train en venant ici le dernier petit livre de Jean-Christophe Bailly qui s'intitule Un arbre en mai et qui évoque justement comme on visite en souvenir ce moment où une génération entière s'empare d'une forme de liberté nouvelle et d'une joie d'exister et c'est un moment où singulièrement le politique pénètre les sphères du savoir, de l'art, de la littérature, l'espace public, le café, la rue, la langue, les mots, les échanges et donc où la parole s'émancipe et où elle déborde de son cadre. Donc, c'est un moment qui évidemment se cristallise dans mai 68 qu'on commémore en ce moment mais qui commence bien avant, on va dire peut-être au début de la décennie et qui sans doute s'étend un petit peu aussi après. Donc, il ne s'agit pas ici de retour ou de nostalgie mais plutôt de se situer et de situer justement dans ce moment-là ses écrits et les artistes qui dans ce moment-là justement ont éprouvé la nécessité d'accompagner par l'écriture une pratique plastique. Donc, on est dans les années 60 qui est un moment, je dis, politique, philosophique, littéraire et artistique très fort, moment critique également. Pourtant, partout dans le monde, les révoltes grondent et le besoin de liberté s'exacerbe partout. C'est l'ère de la consommation de masse et de la spectacularisation du monde. Le monde intellectuel est en plein bouleversement réinterrogeant ses fondements mêmes. C'est le moment du structuralisme, notamment d'une réinterprétation du marxisme, d'une déconstruction de la philosophie, notamment par tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire les arts, la littérature et la science. C'est un moment où on parle de structure, où on parle de différence, où on parle de répétition, où on remet en cause les grands récits et les grandes catégories comme les unités, celles du sujet, par exemple, ou celles de l'auteur. C'est aussi un moment où on pense la société du spectacle. Le livre éponyme de Guy Debord, cet écrivain théoricien, critique, cinéaste et poète révolutionnaire, inventeur de la fondateur de l'international situationniste. Le livre, donc, est paru en 1967, qui remet en cause radicalement la marchandise et sa domination sur la vie dans l'alignation exercée par la société de consommation. Autre repère intellectuel durant cette décennie, un peu élargi, en amont et en aval du livre de Guy Debord, on a La pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss en 1962, Pour Marx et lire le capital de Louis Althusser en 1965, Les écrits de Jacques Lacan en 1966, Les mots et les choses de Michel Foucault en 1966, La voix et le phénomène, l'écriture et la différence et De la grammatologie, tous les trois livres de Jacques Derrida, en 1967, Différences et répétitions de Gilles Deleuze et Logique du sens en 1968 et en 1969, et enfin, pour clore un petit peu cette décennie, Discours-figure de Jean-François Lyotard. Je me suis évidemment limitée aux philosophes, mais vous voyez déjà l'importance de cette décennie en termes de remise en question aussi de la pensée et de la philosophie elle-même. Donc justement, Discours-figure de Lyotard en 1971 est très intéressant parce que dans ce livre-là, Lyotard, c'est un philosophe français qui est mort en 1988 et qui est associé au post-structuralisme et connu pour sa critique du post-moderne. Et donc, dans Discours-figure, Lyotard cherche à faire droit à ce qu'il nomme le figural en tentant de réduire l'écart entre le discours et l'œuvre. Lyotard, justement, va accorder une valeur supérieure à l'art. Pour lui, la position de l'art est un démenti, et je le cite, à la position du discours. Et le singulier ou l'étonnant, c'est l'irréductibilité de l'un et de l'autre. Pour lui, l'espace linguistique ne peut intégrer ou intérioriser l'art. L'art reste toujours à voir. Mais en même temps, justement, tout le travail de Lyotard, c'est d'exposer et de repenser les liens entre le discours et la figure, entre le disciple et le visible. Ces mêmes liens que, justement, quelques années auparavant, Michel Foucault avait réinterrogé dans, justement, Les mots et les choses. Et tous les deux se font par là l'écho de recherche qui vise, et là, je reprends une formule à un philosophe un petit peu plus ancien qui est Théodore Adorno, philosophe allemand de ce qu'on a appelé l'école de Francfort, qui parlait de l'effrangement des frontières des arts. Et cette image de l'effrangement des frontières, en fait, est véritablement inscrite dans cette période-là qui consiste à repenser l'endroit où se tissent ou se nouent les relations entre l'art et la pratique théorique ou la pratique littéraire ou la pratique d'écriture dans un sens plus large. Donc ça, c'est pour le domaine théorique. Dans la sphère artistique, il faut se libérer du pouvoir de l'institution, du marché, de la critique, des formes traditionnelles de l'art et des conditions de son exposition. Les artistes veulent redéfinir ou élargir la définition de l'art en y introduisant à une extrémité l'usage des concepts, l'art conceptuel. Là, vous avez une œuvre de Joseph Cossuth que vous connaissez sans doute « One and Three Chairs » de 1965. Donc, à une extrémité, l'art conceptuel et à l'autre, l'indistinction entre l'art et la vie avec, par exemple, « Fluxus ». Là, vous avez le manifeste de Mathieu Nass en 1963. Belle, « Fluxus, c'est la vie » et « How to make an happening » qui est en fait un enregistrement de... C'est la pochette d'un vinyle de Alan Caprault qui date de 1966. Donc, « Fluxus », « Happening », « Performance », tous ces modes de réinterrogation justement des formes artistiques de leur exposition au sens le plus large, c'est-à-dire pas l'exposition dans ce que Brian O'Doherty nommait le « White Cube », mais plutôt dans toutes les formes possibles d'expérience aussi de l'art. Donc, à une extrémité, on a l'usage des concepts, à l'autre, on a l'indistinction entre l'art et la vie et au centre, on a le langage, les mots, le texte, le discours. C'est aussi, à ce moment-là, la dimension fortement spéculative de la sensibilité artistique, de la pratique artistique que les artistes de cette période veulent explorer, voire affirmer, sans pour autant jamais abandonner le sensible. La volonté chez certains artistes d'une redéfinition de l'œuvre d'art comme outil de connaissance va se jouer aussi bien dans les œuvres, notamment dans l'art conceptuel, que dans des textes dont l'ampleur n'a cessé de grandir à la faveur des avant-gardes. Alors, la raison peut en être sociologique. Beaucoup d'artistes de cette période, notamment aux États-Unis, bénéficient d'un enseignement universitaire, mais surtout, tous, en fait, s'intéressent et lisent la philosophie, la théorie, s'inscrivent dans les débats en cours et veulent, en fait, y participer. Ils veulent ainsi que l'appréhension des œuvres ne soit plus soumise à des critères établis par les critiques, pré-établis ou établis par les critiques, extérieurs à l'art, donc, mais, justement, aussi possiblement produits par les artistes eux-mêmes. Et ceci, justement, passe par l'appropriation non seulement du langage qu'on trouve dans les œuvres, mais aussi de l'écriture à l'extérieur. Donc, l'usage de cette écriture leur permet de revendiquer un savoir propre que je propose de nommer un savoir de l'art, un savoir propre de l'art parce qu'il provient, justement, de la pratique elle-même et c'est évidemment ça la singularité de ces textes. Donc, un savoir propre de l'art qui allie perception et cognition, faire et savoir, pratique et théorie. Donc, venons-en à présent à la tradition d'écrits d'artistes. Certes, les artistes ont toujours écrit, pas tous, évidemment, mais ils ont toujours écrit et se sont intéressés par l'écriture, à la pensée de leur art et de l'art en général. C'est donc pas une nouveauté ou une particularité de la période des années 60 que de trouver des textes dont l'enjeu théorique permet de comprendre et de penser l'art d'une époque. Depuis, les traités des artistes de la Renaissance, Alberti, Léonard de Vinci ou Dürer, jusqu'aux textes des artistes abstraits de la première avant-garde du XXe siècle en Europe, Malevich, Kandinsky et Mondrian, mais aussi des artistes abstraits de l'immédiate après-guerre aux États-Unis avec Barnett Newman, Marthrodko, Willem de Kooning. Alors, ce sont quelques exemples évidemment parmi d'autres, mais là, vous en avez quand même. Ceux que je vous ai montrés ont aussi une œuvre entre guillemets conséquente en termes d'écriture et c'est aussi pour ça que je vous les montre. Notamment aussi, il y a encore beaucoup d'écrits d'artistes qui n'ont pas encore été traduits, notamment dans les écrits des années 60. Donc, les artistes passant par l'écriture, tous ceux que je viens de vous citer et dont je vous ai montré les ouvrages, les textes, ainsi que quelques œuvres, ces artistes passant par l'écriture nous ont appris à comprendre certains processus liés à leur pratique, d'ailleurs une pratique souvent plus spécifiquement picturale, allant des questionnements les plus simples et les plus techniques au développement théorique les plus élaboré de questions concernant la surface, la composition ou le modeler aux réflexions sur la nature même de l'art, par exemple, chez Delacroix ou bien chez Cézanne, chez Van Gogh ou encore chez Paul Klee. Donc, même si les écrits d'artistes, et je m'en tiens plutôt aux artistes plasticiens, même si les écrits d'artistes ont été relativement nombreux dans l'histoire, ils restent cependant sporadiques et je citerai là Delacroix qui déclarait les artistes en général écrivent peu. Donc, c'est au cours du XXe siècle que s'est développée et diffusée la pratique d'une écriture qui vient accompagner ou commenter le travail artistique, mêlant souvent des réflexions d'ordre philosophique, notamment pour les tenants de la première abstraction, ceux que je vous ai montré tout à l'heure, Malévitch, Kandinsky et Mondrian, à des critiques, à des interrogations critiques sur l'art en général et la pratique de l'artiste en particulier. Et du constat de la multiplication rapide d'une pratique d'écriture de la part des artistes de la modernité au cours du XXe siècle. Ces deux moments principaux qui sont quand même, vous le remarquez, liés à l'avant-garde. La naissance de l'abstraction au tout début du XXe siècle, ce renouveau de l'abstraction au milieu du XXe siècle aux Etats-Unis et son déplacement géographique qui est assez intéressant aussi. Donc, de la part de cette multiplication rapide de la pratique d'écriture des artistes de la modernité au cours du XXe siècle, on peut déduire, et ça a été fait d'ailleurs, un resserrement des relations entre l'art et le langage que le philosophe américain Arthur Danto avait qualifié de tournant linguistique de l'art. Cette présence forte du langage dans les pratiques artistiques, essentiellement dans les pratiques conceptuelles, dialogue avec l'ensemble des questionnements philosophiques et linguistiques, sémiologiques et anthropologiques qui se développent à la même période. Le structuralisme, dont je vous parlais tout à l'heure, ou encore la philosophie analytique, et plus largement les réflexions sur la nature du langage ont eu une influence sur les artistes et sur leur manière de penser leur travail, leur pratique, et d'investir aussi le champ de l'écriture. Pour autant, ce qu'un autre théoricien de l'art et de la littérature, qui est un spécialiste des visual studies et qui s'appelle W.T. Mitchell, j'ai oublié ses prénoms, comme j'ai tendance à le lire et à ne lire que les initiales de ses prénoms, donc je suppose que W. c'est William, donc on va dire William Mitchell. Donc il a nommé cette période-là impérialisme linguistique. Donc pour autant, cet impérialisme linguistique touche différemment les arts plastiques et les formes elles-mêmes. Ce qu'il faut souligner durant cette période des années 60 et 70, c'est l'extension de la pratique de l'écriture à un ensemble hétérogène d'artistes aux préoccupations formelles et théoriques différentes. Alors même qu'historiquement l'écriture semblait dans un rapport plus resserré avec la peinture ou la sculpture, c'est-à-dire avec des pratiques artistiques dites traditionnelles, l'écriture va s'ouvrir à des pratiques artistiques nouvelles, comme on l'a vu, arts conceptuels, happening, performances, vidéos, etc. Et on va en constituer parfois le principe. En même temps, la diversité des formes des textes aussi se généralise. Déclarations, manifestes, essais, correspondances, journaux, entretiens, des formes plutôt classiques auxquelles s'ajoutent des textes de critique sur d'autres artistes ou sur des expositions, des textes théoriques, des textes littéraires et parfois poétiques. Il faut également remarquer que ces textes viennent occuper un territoire qui était jusqu'alors réservé au seul champ de l'histoire de l'art, de la critique d'art ou de la philosophie de l'art et permettre de penser ce qu'on pourrait appeler un changement de paradigme en modifiant, en élargissant ou pour reprendre l'image que je citais tout à l'heure en citant Adorno, pardon, en effrangeant les lois qui gouvernent les frontières entre les arts. Le matériau constitué par ces pratiques d'écriture n'a été au fond qu'assez peu considéré par les théoriciens de l'art, historiens et philosophes et ceci dans un mouvement analogue à celui qu'ont manifesté historiquement les philosophes en regard de la réalité de l'œuvre et donc pour la manière dont nous la percevons. D'une certaine manière, la production réflexive et discursive des artistes a été laissée de côté et considérée comme une pratique annexe. Or, et c'est aussi pour ça que je me suis lancée dans cette recherche, elle me semble absolument centrale pour un certain nombre d'artistes, à la fois dans sa réalité matérielle, son importance quantitative et aussi dans sa capacité à faire comprendre et voir les enjeux de l'art. Difficile en effet de faire l'impasse sur une pratique qui s'inscrit dans une continuité par rapport au travail parce que les artistes, les principaux artistes sur lesquels j'ai travaillé ont quand même entamé leur travail plastique en accompagnant de manière systématique leur pratique d'une écriture qui n'a jamais cessée et encore aujourd'hui, les trois artistes qui ont été cités tout à l'heure, Buren, Maurice et Pistoletto, continuent à écrire. Donc, ce n'est pas non plus, même si ça apparaît dans ce moment qui est le moment des années 60 et que ça apparaît pour des raisons qui sont historiques, critiques, parfois politiques, c'est aussi une pratique qui se continue et donc qui n'est pas circonscrite à ce moment-là et qui, me semble-t-il, a quand même une signification prégnante par rapport au travail lui-même. Ce qu'on peut en dire, c'est que l'usage des mots par les artistes est déterminé par leurs propres pratiques et on oublie parfois, et là, je citerai le philosophe spécialiste du land d'art Gilles Tiberguien, que les artistes pensent, on oublie parfois, que les artistes pensent, écrivent et réfléchissent pour produire et que, je le cite, leurs œuvres sont leurs réflexions incarnées dans un matériau qui leur est indissociable. Pour autant, ils écrivent. Donc, cette pratique de l'écriture semble avoir pour fonction de renverser aussi le paradigme optique de la perspective, voire d'y échapper, c'est-à-dire d'ouvrir les points de vue et de les multiplier pour offrir une vision étendue, une perception développée et ouverte qui se fait dans l'œuvre par le corps dans l'espace, mais aussi, me semble-t-il, c'est ce que je voudrais établir ici, à partir des textes. Ce renversement de la perspective joue également sur la préséance du texte sur l'œuvre, sur cette subordination, supposée nécessaire de l'un à l'autre, qu'avait justement évoqué Michel Foucault dans un texte sur Magritte et sur le fameux tableau de Magritte « Ceci n'est pas une pipe » puisqu'il a écrit un ouvrage consacré essentiellement à ce tableau, dans lequel, justement, il évoquait cette subordination nécessaire du texte sur l'œuvre ou sur l'image. Donc, cette subordination, elle est remise en cause par tout l'art du XXe siècle. Donc, il ne s'agira pas et il ne s'agit pas de démontrer la fusion du texte et de l'œuvre et par extension du disciple et du visible, mais de parvenir à montrer la manière dont l'acte de la pensée dans le texte est producteur de visibles dans l'œuvre et dans l'espace. Et donc, il s'agit au fond d'établir un rapport plus complexe entre le voir et le dire, entre le visible et le disciple que celui de leur incompatibilité. Ainsi, ni côte à côte ni face à face, le voir et le dire dans les textes d'artistes s'entremêlent, s'entrelacent et parfois se conjuguent d'une manière singulière qui leur permet justement de dépasser leur irréductibilité. Ce n'est pas donc comme trace, comme témoignage d'une époque ou comme explication de l'œuvre ou ni même comme l'expression d'une intention artistique que les textes d'artistes ont ici envisagés. Je veux en effet sortir de cette seule dimension patrimoniale en considérant les textes comme une modalité particulière et nouvelle de réflexion spéculative, c'est-à-dire un type de discours nouveau sur l'art en train de se faire. Nouveau parce qu'il n'appartient pas aux gens répandus du journal d'artistes, de peintres d'ailleurs le plus souvent, de la croix à ses anouclés. C'est-à-dire là où au fond le journal regarde l'œuvre, les nouvelles pratiques d'écriture la réfléchissent et cela dans le double sens du mot, à la fois la réfléchir au sens spéculatif mais aussi la réfléchissent en miroir et j'y reviendrai parce que notamment dans le troisième cours sur la manière dont les textes donnent accès aux œuvres, il y a un jeu évidemment sur le miroir et dans les œuvres de ces artistes-là, le miroir est très important comme objet mais aussi comme expérience. donc c'est cette réflexivité qui est en question dans ces textes d'artistes en regard de la pratique elle-même et il y a aussi et ce qui est assez intéressant une paradoxale autonomie de ces textes malgré un rapport essentiel qu'ils entretiennent avec les œuvres et l'interdépendance des uns aux autres et c'est sans doute là la singularité de ces textes et leur nouveauté dans le rapport ambigu entretenu avec l'œuvre. Un petit exemple Daniel Buren qui risque de revenir beaucoup dans mes propos explique que l'ensemble de ces textes évidemment déterminants ne serait-ce qu'en termes de quantité comme je l'ai souligné tout à l'heure mais aussi dans la manière dont il à la fois répercute entre en écho avec le travail artistique et s'inscrit aussi dans un champ de la critique et il dit par exemple que ces textes peuvent être lus en regard des œuvres mais que les œuvres non je reprends que les œuvres peuvent être vues sans lire les textes mais que les textes ne peuvent être pas lus sans voir les œuvres donc il y a leur autonomie elle est à la fois objective ou matérielle dans le sens où effectivement quand on lit les textes on peut les lire chez soi sur un canapé avec ce volume dans les mains sans que puisqu'il y a très peu de reproduction dans ces ouvrages d'ailleurs la plupart du temps il y a très peu de reproduction ce sont les textes le texte seul comme des textes théoriques donc les textes se lisent évidemment indépendamment des œuvres mais pourtant il faut et là je reprendrai une phrase de l'artiste italien Giuseppe Pennone qui dit il faut lire en pensant aux œuvres ce qui est une très belle formule qui en fait je voulais finir là-dessus mais finalement j'anticipe un petit peu qui est vraiment la manière dont il faut lire ces textes donc il y a aussi le contenu même de ces textes-là parce que le texte au-delà de la pratique qui l'anime produit et articule des problèmes qui sont posés par la pratique et parfois propose des notions ou des stratégies pour y répondre non pas comme un matériau pour la réflexion mais comme une réflexion en soi comme un savoir de l'art donc l'écriture fournit aux artistes l'espace d'une expérimentation intellectuelle que justement la proximité avec les réflexions philosophiques de leur époque alimente mais qui ne les assujettit pas non plus et qui prend forme dans la pratique l'œuvre peut être comprise comme résultant à la fois d'une pratique plastique et d'une pratique de connaissance que l'on dira théorique et là je reprendrai la formule que Daniel Buren emprunte au philosophe Louis Althusser c'est celle de pratique théorique et il emprunte cette notion-là enfin cette formule-là pour désigner l'ensemble de sa pratique d'écriture donc cette formule de pratique théorique en fait Louis Althusser l'utilise dans un livre qui s'appelle Pour Marx justement pour désigner la connaissance en fait la pratique politique le marxisme est dit-il une pratique théorique alors il n'est pas certain que Daniel Buren ait voulu absolument associer cette notion de pratique théorique au marxisme mais c'est aussi pour reprendre ce que je disais tout à l'heure sur ce moment comme ça intellectuel théorique philosophique littéraire c'est aussi il y a une forme de captation comme ça d'un certain nombre de mots de vocabulaire que les artistes attrapent et qu'ils n'utilisent pas nécessairement dans leur sens philosophique mais pas non plus dans un éloignement total et qu'ils se permettent et qu'ils s'autorisent et en ce sens-là il y a une véritable volonté justement de faire éclater ces critères qui les contraignaient ils s'autorisent à les utiliser en se déplaçant et cette pratique du déplacement elle est aussi au cœur même à mon sens de cette pratique d'écriture il s'agit de se déplacer par rapport à la manière dont on est perçu en tant qu'artiste et de se déplacer aussi dans un autre champ qui serait celui justement de la réflexion de l'écriture de la théorie de la critique donc la pratique d'écriture peut être nommée une pratique théorique en ce qu'elle tente de résoudre mais sans l'annuler la relation dialectique entre le texte et l'image et entre le discible et le visible donc la pratique théorique c'est justement en entamant un travail de théorisation que Buren reprend à Althusser cette notion de pratique théorique pour désigner le processus double de reconnaissance et de connaissance posée par le travail artistique la reconnaissance de l'existence des problèmes artistiques est appelée pratique la connaissance de ces problèmes est appelée théorie c'est comme ça que Buren le propose qu'il ne faut pas confondre mais il en garde quand même avec les théories esthétiques donc la théorie est pour Buren une forme spécifique de la pratique et la pratique artistique est théorique en cela qu'elle réfléchit les questions qui lui sont posées et pénètre le champ du savoir et de la recherche donc cette notion de pratique théorique est un modèle de compréhension et d'écriture de l'art d'un type de discours nouveau si influence de la philosophie est là il y a et elle est parfois manifeste dans les textes au niveau de la pensée de l'art elle disparaît pour autant dans les textes puisque la pensée élaborée par les artistes ne s'appuie pas sur une compréhension et sur une analyse de textes philosophiques ou de conceptions esthétiques elle s'appuie sur la pratique qu'elle réfléchit c'est pourquoi ces textes peuvent être considérés comme une pratique théorique et non dans un rapport aux textes philosophiques qui les ont pour certains motivés ou influencés dans l'entretien par exemple que Daniel Buren a réalisé avec Jean-Philippe Pénaud et qui portait un entretien qui portait sur la relation de l'art et de la pensée et avec la philosophie ou plus directement du moment où intervient la philosophie dans l'analyse dont d'ailleurs aucune citation ne se trouve dans les textes de Buren Buren répond sur ces relations là et je le cite qu'il s'en tamponne complètement et qu'il n'y pense jamais de même et pour citer un autre exemple lorsque la théoricienne de l'art américain la théoricienne américaine de l'art et Rosaline Krauss analyse l'oeuvre de Richard Serra cette oeuvre qui s'appelle Shift met en relation les liens qu'elle trouve évident entre cette oeuvre et la pensée de Merleau-Ponty du philosophe Maurice Merleau-Ponty et notamment plus directement avec son ouvrage La phénoménologie de la perception elle note que le texte de Merleau-Ponty n'est pas nécessairement une source spécifique de l'oeuvre de Serra mais qu'il s'agit plutôt d'une absorption générale des idées de Merleau-Ponty qui développer un contexte particulier de la sculpture Dans ce contexte la sculpture s'inventait dans un jeu de perspective où l'abstraction des formes était soumise à une vision située Alors troisième temps de cette présentation la question du dispositif dont je vous ai parlé tout à l'heure et l'hypothèse que je voudrais soumettre c'est que les textes d'artistes jouent le rôle de dispositif alors j'aurai l'occasion de faire apparaître lors du troisième cours et à partir d'exemples de la troisième conférence donc le 2 mai à partir d'exemples très précis la manière dont justement en tant que dispositif le texte d'artiste donne accès à l'oeuvre et en fait joue le rôle d'un faire voir constitue un faire voir donne à voir et c'est à dire qu'il agit sur la manière dont nous regardons ou dont nous faisons l'expérience de l'oeuvre il nous met le texte nous met dans une certaine disposition et ce dispositif évidemment il vient pas de nulle part et puis comme la question qui est posée aujourd'hui est celle des rapports de l'art et du savoir je voudrais remettre un petit peu en contexte cette notion de dispositif alors c'est une notion qu'on entend beaucoup dans tous les domaines c'est une notion un petit peu flottante souvent convoquée elle est multiple elle est complexe elle est polysémique aussi puisqu'elle renvoie à la fois au champ médical au champ juridique au champ policier au champ artistique et au champ philosophique puisque c'est dans le champ philosophique à la pensée de Michel Foucault qu'on la rattache le plus souvent donc dans son sens premier à l'origine c'est un terme juridique qui désigne la partie du jugement qui détient la décision des juges c'est aussi un terme médical qui a pour sens ce qui prépare ce qui dispose le terme est ensuite passé dans le langage militaire pour désigner l'ensemble des moyens disposés conformément à un plan disposer ses troupes et son sens courant depuis le 19ème siècle c'est la manière dont sont disposés les organes d'un appareil ce qui a entraîné le sens figuré d'agencement donc cette idée d'appareil de machine d'agencement d'éléments constitue donc le sens ou l'essence premier de cette notion de dispositif outre la multiplicité des domaines où le mot apparaît il désigne on le voit autant des objets que des moyens ou des discours et alors dans parmi les dispositifs classiques tels que les protocoles politiques ou scientifiques les organisations militaires tout cela ont donné lieu à des extensions sur la scène théâtral par exemple ou cinématographique mais aussi dans le cadre des installations artistiques parce que vous avez dû le constater souvent on parle de dispositifs quand on veut dire installation et vice versa dans le champ de la représentation on parle aussi de dispositifs à propos des machines de vision et des inventions liées à la perspective à la renaissance ainsi y a-t-il un ensemble de dispositifs fondateurs de l'histoire de la représentation la caméra uscura la tavoletta de Brunelleschi le portillon de Durer le panorama le cinéma cette notion de dispositif elle contient une dimension pratique elle désigne une fonction qui est souvent une fonction opérative et donc c'est à travers cette fonctionnalité qui est souvent liée à la représentation que le terme concerne le champ artistique alors c'est à l'initiative de Michel Foucault que le terme est rentré dans le vocabulaire philosophique contemporain pour désigner Foucault parle de dispositif de pouvoir de dispositif de sexualité de dispositif d'assujettissement de dispositif de vérité alors je vais pas rentrer dans l'explication du dispositif chez Michel Foucault parce que ça prendrait beaucoup plus de temps et il nous faudrait plusieurs séances mais pour aller vite ce qui intéresse Foucault et notamment il met ça en place dans Les mots et les choses c'est l'ensemble des discours qui pour lui en fait permettent de comprendre de faire le portrait d'une époque c'est ce qu'il fait dans Les mots et les choses il s'intéresse à l'époque classique et comment pour lui les discours produits qui sont des discours de savoir sont en fait des discours de pouvoir donc ça c'est la première période où il s'intéresse à cette question des discours et il va ensuite étendre en fait cette considération à ce qu'il appelle du dit et du non dit et c'est à partir du moment où il veut étendre les discours aussi à du non dit c'est à dire à des objets ou à des formes ou à des images qu'il va nommer cela le dispositif donc je vais juste vous citer cette définition assez connue qui donne dans un entretien pour une revue qui s'appelait Ornicard et ça c'est en 1977 on lui demande quel est le sens en fait le sens et la fonction méthodologique de ce terme de dispositif voici ce que Foucault répond ce que j'essaie de repérer sous ce nom c'est premièrement un ensemble résolument hétérogène comportant des discours des institutions des aménagements architecturaux des décisions réglementaires des lois des mesures administratives des énoncés scientifiques des propositions philosophiques morales philanthropiques bref du dit aussi bien que du non dit voilà les éléments du dispositif le dispositif lui-même c'est le réseau qu'on peut établir entre ces éléments à propos du dispositif je me trouve devant un problème dont je ne suis pas encore bien sortie j'ai dit que le dispositif était de nature essentiellement stratégique ce qui suppose qu'il s'agit là d'une certaine manipulation de rapport de force d'une intervention rationnelle et concertée dans ces rapports de force soit pour les développer dans telle direction soit pour les bloquer pour les stabiliser les utiliser ce qu'il faut retenir de cette définition que donne Foucault qui est quand même très large comme vous pouvez constater parce que là on passe des aménagements architecturaux aux décisions aux énoncés scientifiques aux propositions philosophiques et voire philanthropiques ce qu'il faut retenir c'est cette idée que le dispositif est un ensemble d'éléments hétérogènes qui se compose aussi bien d'éléments discursifs que d'éléments non discursifs de discours ou d'objets de choses dites et de choses vues et c'est en cela qu'il peut être utilisé dans le cas d'une réflexion justement sur les textes et sur les oeuvres des artistes mais surtout sur le rapport des uns aux autres donc le dispositif c'est le réseau qu'on peut établir entre les éléments c'est aussi ajoute Foucault la nature du lien qui existe entre ces éléments hétérogènes il est toujours inscrit dans un jeu de pouvoir et c'est aussi ça qui est intéressant c'est de manière un petit peu extensive on va dire c'est comment finalement si on considère que le texte est un dispositif comment il joue un rôle et comment il pourrait et là c'est peut-être plus une supposition comment il peut avoir une fonction stratégique de la part de l'artiste dans la manière dont nous regardons leurs oeuvres c'était aussi ça j'aborderai ça peut-être la prochaine fois puisque la prochaine fois c'est sur la dimension un peu politique critique et polémique de ces textes mais il y a une fonction stratégique qui rentre en fait dans un jeu sans doute de pouvoir donc le dispositif ce sont des stratégies de rapport de force supportant des types de savoir et supportés par eux je cite Foucault le dispositif désigne donc des discours et ceux qui les entourent que ce soit discursif ou non qui sont portés par une volonté de savoir et qui visent à produire une norme selon des stratégies de rapport de force alors ce terme de dispositif les artistes l'utilisent aussi et parfois notamment pour qualifier leur travail et on le trouve dans beaucoup de textes d'artistes mais aussi comme formule pour désigner les oeuvres alors il se trouve que Daniel Buren utilise ce texte dans beaucoup de ce terme pardon dans beaucoup de textes notamment pour désigner des cadres de vision pour désigner aussi des instruments pour voir qui sont conçus par l'artiste pour décrire des travaux in situ et pour par exemple il a fait cette grande exposition au centre de Georges Pompidou pour désigner la restructuration scénographique de l'espace du musée pour lui le dispositif a pour fonction de révéler comme dans toute l'oeuvre de Buren d'ailleurs mais là de manière spécifique de révéler ce que nous ne voyons pas mais l'un des artistes qui a utilisé la notion de dispositif dans ses multiples exceptions et qui en a compris dans tous les sens du terme les différents enjeux dans le champ de l'art c'est un artiste français contemporain qui se dit peintre conceptuel qui s'appelle Claude Rutteau et depuis 1973 Claude Rutteau propose une méthode ou un mode de production sur la forme de ce qu'il appelle des définitions méthodes dont la phrase une toile tendue sur châssis peinte de la même couleur que le mur sur lequel elle est accrochée constitue le principe pour la petite histoire en fait c'est en 1973 que Claude Rutteau décide de repeindre sa cuisine en gris et puis pris dans ce mouvement de peinture en fait il peint non seulement les murs de sa cuisine mais les tableaux qui y sont accrochés et donc à partir de 1973 en fait l'ensemble de son oeuvre reproduira ce principe initial qui consiste en fait à peindre des tableaux une toile qui est de la même couleur que le mur ce qui aussi pour la petite histoire si vous ne connaissez pas son travail consiste par exemple pour l'acheteur ou le collectionneur à s'engager auprès de l'artiste par un système de protocole à si jamais il décide de repeindre son mur à repeindre la toile en même temps donc c'est ce qu'il appelle une définition méthode c'est à dire que la phrase il y a l'oeuvre que vous avez sous les yeux et puis il y a la phrase qui accompagne l'oeuvre et cette phrase là c'est une définition méthode la définition méthode c'est donc un texte programme qui permet à ce que Rutteau appelle un preneur en charge de réaliser une peinture de Claude Rutteau et qui répond en quelque sorte à la question de la production décalée dans l'espace par exemple et dans le temps ce qui se joue dans le travail de Rutteau tient justement au lien entre la peinture et l'écriture mais aussi d'un point de vue politique et social à la reconsidération des rappeurs de production entre l'artiste le marchand et le collectionneur à partir de la fin des années 70 Rutteau va qualifier tout son travail de dispositif il va publier plusieurs volumes de ses définitions méthode sous forme de coffret et faire apparaître la manière dont la question de l'écriture est au centre de la création de l'oeuvre à travers la définition méthode d'abord sa publication ensuite et la notion de dispositif vient désigner tout ce qui entoure l'écriture et je vais donc vous donner la définition qu'il donne en 1979 ça s'appelle le dispositif je le cite les différentes propositions énoncées ici comme pile ou face cloison housse table tableau intermédiaire transit travaux publics et les développements multiples et imprévisibles qu'elles contiennent constituent un élargissement de la proposition de 1973 en la complétant le dispositif et c'est écrit en lettre capitale et donc la mise en place d'une stratégie ouverte d'une attention tendue vers les diverses situations qui peuvent se présenter pour un artiste aujourd'hui une série de lieux d'observation d'où les interventions sont possibles il assure continuité et rupture présence et absence transit il envisage les réalisations aussi bien publiques que privées individuelles et collectives se déroulant dans un ou plusieurs lieux pour une durée déterminée ou non il permet les choix le dispositif inclut donc les textes et tout ce qui entoure et conditionne l'existence publique de la peinture les invitations les affiches les interventions les participations dans les catalogues éventuellement les articles sur le travail il assure sans le prévoir formellement les liaisons entre les diverses les différentes propositions entre les différents plans niveau de travail non seulement en les réalisant mais en les limitant car il ne s'agit pas d'une combinatoire il établit enregistre une sorte de jurisprudence de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas encore est-il probable que dispositif en capital et au singulier doivent s'écrire dispositif en capital et au pluriel cet aspect de mon travail est désormais pris en charge par intelligence service production qui est une petite association qui l'a monté fin de la citation donc là vous vous entendez aussi d'abord que ce qui va caractériser le dispositif c'est à la fois le texte l'oeuvre mais tout ce qui entoure c'est à dire toute la production qui entoure le travail et il le dit bien on retrouve certains mots qui appartiennent même à ce qu'on a vu sur ce que c'est que le dispositif il parle de stratégie il parle de jurisprudence et ce terme là en fait vient désigner l'ensemble du travail mais surtout il est apparemment et en tout cas pour Claude Ruteau c'est évident il est ce qui permet d'accéder à l'oeuvre aussi la définition méthode c'est à dire le dispositif permet d'accéder à l'oeuvre alors je reviendrai sans doute sur ces questions liées à cette idée du texte comme dispositif puisque c'est à cet endroit là que je me situe pour les aborder dans leur ensemble et donc je voulais peut-être expliquer aussi le choix spécifique que j'avais fait notamment de Buren, Maurice et Pistoletto dans le vaste ensemble des écrits d'artistes de cette période dont je veux vous citer une petite liste évidemment non exhaustive mais pour vous situer un petit peu l'ensemble des artistes qui ont écrit enfin certains des artistes qui ont écrit Carl André Mel Bockner Marcel Broutars Joran Gertz Dan Graham Raymond Hens Donald Judd Alan Capraud Joseph Cossut Mario Mertz François Morley Nielet Tauroni Michel Parmentier Giuseppe Pennone Claude Rutte Martin Rossler Richard Serra Robert Smithson Michael Snow Bill Viola Jeff Wall Laurence Wiener Rémi Dzog il y en a d'autres mais en tout cas certains voilà un exemple qui d'ailleurs couvre vous voyez le continent européen et les Etats-Unis donc j'en ai choisi trois j'en ai choisi trois qui se sont distinguées surtout par la régularité d'une écriture qui s'adosse tout au long de l'oeuvre à la pratique plastique qui en suit les mouvements internes et les modifications formelles Daniel Buren Robert Morris et Michelangelo Pistoletto non seulement pour leurs différentes appartenances géographiques et leur langue aussi évidemment parce qu'il y a un usage de la langue qui est dans l'écriture qui est aussi intéressant à aborder mais parce que malgré des différences formelles importantes leurs oeuvres supposent toutes une expérience spatiale et corporelle que les textes réfléchissent en même temps qu'ils y donnent accès mais aussi parce que tous les trois et bien sûr de manière très différente en fait ont un certain rapport à la tradition et notamment à la reprise insistante de formes symboliques par exemple le miroir et le labyrinthe qu'on retrouve alors chez d'autres artistes aussi mais très spécifiquement chez eux à la fois comme dans les formes de l'art mais aussi comme motif dans les textes donc pour autant les moyens d'expression et le rapport texte-oeuvre répondu sont très différents alors je vais vous montrer ça c'est donc les volumes des écrits de Buren à gauche vous avez les trois volumes initiaux qui couvraient la période de 1965 à 1990 à droite vous voyez pas le volume mais bon c'est juste les couvertures les deux volumes ensuite mais qui sont à peu près de cette épaisseur là sur papier bible des écrits de 1965 à 2012 donc chez Daniel Buren le rapport entre le texte et les oeuvres je vous montre quelques oeuvres de Buren répond d'une stratégie qui sera une stratégie d'éclaircissement et d'élargissement chez Buren le texte il est théorique et didactique il accompagne de manière systématique le travail pour expliciter le sens de la démarche et pour révéler une situation critique je reviendrai dans les deux prochaines séances plus spécifiquement sur le rapport aux oeuvres en fait c'est simplement pour vous situer les choses chez Robert Morris le rapport entre le texte et les oeuvres répond plutôt d'une stratégie d'ouverture du regard et d'inachèvement de l'oeuvre le texte chez lui est théorique mais aussi ludique et il reconduit la dimension processuelle du travail quant à Michelangelo Pistoletto il répond lui d'une stratégie enfin ce rapport entre les textes et les oeuvres répond d'une stratégie de la réflexivité le miroir évidemment vous le savez sans doute extrêmement important dans son oeuvre donc d'une stratégie de la réflexivité mais aussi de l'éclatement et le texte chez lui est théorique mais aussi littéraire et il actualise la production plastique et reflète son élaboration alors quelles sont les conditions de l'écriture de ces artistes vous avez vu les différents volumes de ces trois artistes là d'autres volumes sont pour les autres artistes que je vous ai cités sont parfois en cours de traduction il y a encore beaucoup de textes d'artistes qui n'ont pas été traduits en français notamment pour les artistes américains pour autant pour autant ils existent donc les conditions de l'écriture pendant les années 60 et 70 les textes d'artistes s'adressent à un public de spécialistes essentiellement ils sont publiés dans des revues spécialisées mais aussi dans des catalogues ou lors des expositions et c'est au fond en regard des oeuvres qu'ils sont écrits mais aussi dans une perspective d'objectivation dans le champ de la critique dans le cas de Robert Morris par exemple les textes bien qu'ils suivent d'assez près le déroulement de l'oeuvre ne s'y rapportent pas dans le cadre de l'exposition du travail de l'artiste à part un journal inédit que Morris a tenu pendant une exposition en 1969 donc ces textes à lui sont publiés dans des revues et sont ensuite rassemblés dans des volumes vous avez à gauche le volume de textes qui s'appelle Continuous Project Art Daily qui est en fait l'ensemble de ces textes qui ont été publiés dans des revues d'art contemporain et qui sont des textes très théoriques les premiers textes du milieu des années 60 qui s'appelaient les Notes on Sculpture étaient vraiment une inscription théorique du travail de la sculpture et un renouvellement en fait de la manière dont on pensait la sculpture chez Morris il y a une première partie de textes qui sont des textes très théoriques puis il y a des textes qui sont critiques et ensuite il y a aussi des textes parfois littéraires vous avez là le volume qui a été traduit c'est le seul des trois que vous voyez qui s'appelle Télégramme qui a été traduit par le MAMCO à Genève enfin publié par le MAMCO à Genève est en fait un télégramme que Robert Morris écrit à lui-même c'est Robert Morris à New York en 1998 qui écrit à Robert Morris Kansas City 40 ans avant donc c'est un long télégramme qu'il s'écrit où en fait tous ces souvenirs d'enfance viennent remonter à la surface et au fond à la lecture on comprend que certaines des œuvres extrêmement minimalistes de Morris en fait ont le même la même inscription on va dire sensorielle et perceptive que des œuvres plus tardives telles les œuvres formelles ou je ne les ai pas ici je vous les montrerai la prochaine fois ou des tableaux des années 80 qui ont dérouté considérablement notamment les critiques mais les spectateurs en général dans un rapport entre les œuvres minimalistes des années 60 et tout d'un coup des tableaux qui représentaient des charniers avec des cadres en plomb extrêmement lourds à tous les sens du terme donc ce qui est chez Morris ce qui est singulier c'est que certes ces textes-là puisqu'ils sont écrits en fait dans des revues et pour repenser le champ de la sculpture contemporaine pour autant on peut difficilement lire les notes sans justement aborder cette série de ce qu'on appelle les structures unitaires de même qu'il est difficile de lire un texte qui s'appelle Antiforme sans faire référence justement à ces œuvres en feutre ou encore de lire un texte magnifique dont je vous parlerai une des prochaines fois qui s'appelle Aligned with Nazca qui est en fait un texte où Maurice raconte l'expérience qu'il a faite au Pérou dans les fameux géoglyphes de Nazca où il fait l'expérience en fait à la fois de l'écriture et il l'évoque comme tel et l'expérience d'une perception physique de ces lignes qu'il refuse de voir dans un avion ce que fait tout le monde en général je ne sais pas si vous avez vu les images en tête de ces traces au sol tout le monde va les voir en avion puisqu'on voit depuis le ciel on voit des formes de têtes d'animaux d'oiseaux de formes géométriques mais lui il va en faire l'expérience par le sol et il va marcher en fait à l'intérieur des lignes et c'est un texte magnifique parce que tout au long du texte il met en oeuvre cette idée que marcher dans les lignes va lui permettre de faire apparaître l'image mentale en fait de ce qu'il traverse physiquement mais sans le voir d'en haut et c'est l'occasion pour lui dans un récit qui est parfois un récit très physique où il raconte vraiment son expérience à la fois émotionnelle et perceptive c'est aussi pour lui une manière de remettre en question ce qu'il appelle le surplomb de la philosophie occidentale et donc refuser de prendre l'avion pour voir les lignes mais marcher à l'intérieur de ces lignes pour faire apparaître l'image mentale qu'elle dessine c'est une manière de remettre en question justement ce qu'il appelle le surplomb de la philosophie donc il y a ça dans ces textes aussi c'est-à-dire qu'il y a ce rapport au corps à l'expérience qu'on va retrouver dans ses oeuvres et qu'on retrouve dans ça aussi par exemple dans les labyrinthes mais c'est aussi une manière de réinterroger de penser théoriquement la position qu'a la philosophie ou la théorie en regard des oeuvres en l'occurrence par exemple chez Buren et Epistoletto leur pratique d'écriture elle par contre se mêle de manière quasi systématique au travail il y a une espèce d'indistinction entre l'un et l'autre les textes accompagnent généralement des expositions soit dans des petites publications réalisées dans des galeries ou sous forme de textes simplement polycopiés polycopiés et distribués les textes de Buren eux n'ont jamais de finalité autonome ils répondent toujours à la pratique dès 1967 Buren publie des tracts des lettres ouvertes ou des lettres tracts là vous avez un tract de 1967 qui là est écrit dans le cadre du groupe BMPT donc Buren Maurice Parmentier Touroni ensuite ce sont des séries de textes publiés dans des catalogues des réponses publiées dans des revues ou des catalogues des textes descriptifs il y a aussi chez Buren une pratique polémique extrêmement forte puisqu'il profite de situations enfin il profite c'est à dire à l'occasion de situations parfois de censure puisqu'il a été je vous raconterai peut-être ça une autre fois mais il a été dans des situations où on lui a refusé on lui a fait enlever des oeuvres notamment en 1971 au Guggenheim à New York où il a dû enlever l'immense outil visuel qui en fait se déployait dans l'espace de la rotonde parce que et c'était ce qui est d'ailleurs très très vif dans le texte que Buren écrit et assez passionnant c'était la demande des artistes donc il y a aussi quand même à la fois puisque tout le travail de Buren est de remettre en question l'institution le pouvoir de l'institution le pouvoir que l'institution a sur le regard que nous portons sur les oeuvres il s'agit toujours justement de remettre en question ce qu'il appelle c'est le titre d'un de ses textes avec les limites critiques puisque ces limites là nous empêchent d'avoir un accès qui serait un accès brut ou direct à l'oeuvre puisque le musée l'institution la critique d'art en fait sont une suite d'obstacles qui sont des limites critiques à l'accès à l'oeuvre en tant que telle mais donc la censure au Guggenheim mais à d'autres endroits a par exemple provoqué une lettre qui a été qui est à la fois écrite en l'occurrence c'était à la commissaire de l'exposition mais cette lettre est aussi ensuite publiée et l'occasion d'un travail en fait de relecture de réécriture permanente parce qu'il y a aussi je parlais tout à l'heure à propos du contexte historique et intellectuel de différence de répétition c'est le titre d'un livre de Gilles Deleuze mais les termes de différence et de répétition par exemple on les retrouve beaucoup dans les textes de Buren à la fois dans ses textes mais aussi formellement puisqu'il se répète beaucoup tout au long des textes des années 70 par exemple il répète les mêmes choses avec cette volonté très très affirmée justement que dans la répétition dans la répétition du même il y a quelque chose qui est de toute façon au fond systématiquement déplacé donc lui à travers l'écriture Buren veut investir tous les champs textes à destination de la critique de l'institution du public et dans une moindre mesure pour les textes les plus polémiques la fin des années 60 et du début des années 70 pour suivre une métaphore guerrière que Buren d'ailleurs utilise volontiers le texte est chez lui une arme qui est destinée à prévenir la moindre erreur d'interprétation ou de perception quant à Pistoletto chez lui l'écriture est plus centrée sur le travail même de l'artiste elle accompagne la plupart de ses expositions pour en décrire les enjeux en situer la problématique la prise de parole est moins virulente mais pas moins inquiète de la juste appréhension du travail l'artiste veut suivre ses oeuvres par les mots selon un mouvement analogue à ce qu'il appelle la collaboration créative et cette collaboration créative il l'a engagée avec le groupe théâtral ZO il a monté une troupe en fait et là vous avez une image et avec cette troupe il voyageait là c'est à Turin où il a vécu mais aussi dans des petits villages italiens et il s'accompagnait en fait des gens qui étaient là qui suivaient en fait cette troupe pour proposer des interventions qui sont plutôt de l'ordre de la performance ou du happening avec des objets qui sont tirés des oeuvres donc on a je vous ai montré la Vénus au chiffon tout à l'heure par exemple il utilise beaucoup de chiffon il y a des bouilloires on trouve dans les oeuvres de Pistoletto beaucoup de bouilloires aussi donc il y a des éléments du travail qui viennent permettre de fabriquer enfin d'investir la performance ces collaborations créatives mais aussi à fabriquer du discours à fabriquer une narration une narration qu'on retrouve d'ailleurs dans les textes donc le texte chez Pistoletto expose les enjeux du travail les motivations de l'artiste ouvre l'espace de la vision des oeuvres il y a des premiers écrits de la fin des années 60 sont publiés dans des fascicules généralement par une galerie et dès 67 Pistoletto s'intéresse aux livres comme mode de publication et comme objet il publie par exemple les Ultime parole famose à compte d'auteur qui est un petit recueil d'un texte agrafé qui est un texte d'ailleurs très philosophique où il expose c'est un texte qui est en deux parties un sur la question de la spéculation et l'autre sur la question du miroir vient ensuite ce petit livre jaune qui contient les 100 expositions du mois d'octobre donc en fait c'est un petit livre qu'il y a plusieurs éditions mais c'est un livre d'artiste que Pistoletto a conçu et qui contient en fait 100 propositions d'expositions dont certaines que Pistoletto a d'ailleurs réalisées donc il y en a qui ne sont là qu'à titre de programme de proposition et il y en a d'autres qui servent quand même à la réalisation et d'ailleurs ça on le verra aussi il y a un livre très beau que je vous ai montré en couverture qui s'appelle L'homme noir le côté insupportable et dans ce texte c'est un texte à la fois un peu biographique un peu littéraire un peu théorique où d'ailleurs il y a beaucoup de jeux c'est très ludique l'écriture de Pistoletto aussi parce que de temps en temps il s'adresse directement au lecteur en disant vous n'en avez pas marre vous n'avez pas envie de retourner boire un verre avec vos amis il parle de ses oeuvres en cours il nous met dans la situation qu'il est dans l'espace du travail par exemple mais en même temps il réfléchit à la question du sujet et de la spéculation dans l'art donc il y a un jeu comme ça d'une écriture qui voyage en fait qui se déplace en permanence et qui en fait accompagne aussi l'ensemble des mouvements de la pratique de Pistoletto lui-même parce qu'il a une pratique qui est très diversifiée une pratique du divers qui a été évoquée à son propos parce qu'on a les fameux tableaux miroirs mais on a aussi la série des objets en moins qui sont des objets qui n'ont absolument aucune continuité formelle qui sont des objets c'est parfois des tableaux parfois des installations avec des formes très diverses et qui mais la formule est assez belle d'ailleurs il a nommé cette série complètement éclatée dans ses formes il a nommé cette série objet en moins parce qu'il considère qu'en fait que chaque objet produit est un objet en moins dans la multitude l'infinité en fait des objets possibles donc c'est comme si chaque objet réalisé était en moins par rapport à l'infini des possibles que lui offre son imagination par exemple donc chez chez Pistoletto on a la poursuite de texte en texte d'une réflexion sur le miroir qui est justement l'occasion d'étendre le champ de ses préoccupations donc l'écriture elle s'adresse à un public elle instaure un dialogue elle attend un retour c'est le cas des lettres ouvertes et des textes polémiques de Buren qui s'adressent directement à une personne ou à une institution qui est sommée dès l'heure de répondre et l'écriture remplit là une fonction stratégique relationnelle Pistoletto lui s'adresse à son lecteur sur le mode impératif ou interrogatif au coeur de son texte L'uomo nero illato insupportabile quant à Maurice il instaure des jeux dans le fil de son écriture avec un lecteur qu'il déroute à dessin tel un commentaire à un texte qui était publié dans une revue qui s'appelait American Quartet il publie ce texte et ensuite il laisse un commentaire qui aurait été soi-disant laissé par un lecteur mais en fait c'est lui-même qui laissait un commentaire parce qu'il regrettait de ne pas avoir eu de commentaire donc il s'adresse à lui-même à travers un autre on aura peut-être l'occasion de voir que la figure de l'autre la persona Maurice l'utilise beaucoup donc d'une certaine manière l'artiste entretient par les mots une relation supplémentaire à celle entretenue avec les oeuvres et dans ce jeu relationnel les textes d'artistes mettent le lecteur spectateur dans une prédisposition un type d'attention qui serait non passive qui conjugue connaissance des textes et perception des oeuvres et qui suggère qu'il y a la possibilité de ce qu'on pourrait appeler une attention informée alors pour conclure je voudrais vous lire quelques passages de différents textes d'artistes ce qui me permettra d'une certaine manière d'introduire aussi le cours suivant qui aura lieu donc le 4 avril et qui portera sur l'écriture comme prise de parole et comme volonté politique donc j'en ai choisi quelques-uns qui me semblaient prégnants mais évidemment c'est des petits extraits parmi une entité complexe alors le premier est un texte d'un artiste américain qui s'appelle Mel Bochner c'était dans une conférence donnée à l'ICA en 1971 j'espère rendre clair et incontestable une chose qui en fait est frustre et fragmentaire nous tirons nos pensées des amas de décombres de notre esprit et nous leur donnons une forme qui convienne au discours les idées résultent d'une volonté de créer un rapport univoque entre l'intention et la réalisation l'élaboration et la prise d'une position font disparaître les strates les strates de la pensée en même temps on y gagne à tout coup pour peu qu'on comprenne que chaque pas en avant fait reculer l'indifférence ensuite Robert Smithson dans un texte intitulé un musée du langage au voisinage de l'art qui est un texte qui date de 1968 au milieu de l'illusoire brouhaha des langages un artiste pourrait s'avancer pour mieux se perdre et se griser de syntaxe enivrante en cherchant de bizarres entrecroisements de sens d'étranges corridors de l'histoire des échos inattendus des humeurs inconnues ou des trous de savoir mais c'est une quête risquée pleine de fiction sans fond d'incessantes architectures et contre-architectures pour ne trouver peut-être à la fin s'il y en a une que résonance sans signification ensuite un texte de Dan Graham tiré d'un ouvrage qui a lui été publié en français qui s'appelle Rock My Religion qui est un texte qui porte sur la relation entre art et architecture et qui date de 1978 Le but de l'art et de l'architecture n'est pas de résoudre des conflits sociaux ou idéologiques dans une belle œuvre ni de construire un contre-contenu idéologique en sus L'œuvre d'art au contraire attire l'attention sur les failles des différentes représentations idéologiques révélant ainsi les différentes contradictions des lectures idéologiques Elle utilise pour cela une forme hybride une forme qui participe à la fois du code populaire des médias de masse et du code noble de l'art et de l'architecture du code populaire de divertissement et d'une analyse politique et théorique de la forme enfin de ceux de l'information et de l'esthétique formelle Ensuite Daniel Buren un texte qui s'intitule Mise en garde et qui date de 1969 On peut se demander pourquoi il faut prendre tant de précautions au lieu de se laisser aller à présenter son œuvre normalement sans commentaire laissant ce soin aux critiques et aux autres échautiers professionnels Cela est très simple parce que seule une rupture complète avec l'art tel qu'on l'envisage tel qu'on le connaît tel qu'on le pratique est devenue possible la voie irréversible où la pensée doit s'engager Ensuite Robert Morris dans un texte qui s'appelle Some Splashes in the Ebtide qui date de 1973 Mais si le discours se révèle maintenant comme ne reflétant plus qu'une des commandes de la classe productive ou une idéologie du collectivisme historique si l'art lui-même est pulvérisé et vole en éclats et si les autres systèmes lui servant de support convertissant l'art à chacun de ses tournants en spectacle et en investissement que peut-on espérer voir se lever de l'horizon dévasté de l'entreprise artistique Enfin Michelangelo Pistoletto dans un texte qui s'intitule Les objets en moins 1966 Mon idée est à la fois évolutive et non évolutive comme si je marchais à contre-courant sur un tapis roulant A la différence des tableaux miroirs mes œuvres d'aujourd'hui ne représentent pas mes sons Chaque travail est le vocable d'un discours qui pourrait avoir la durée de la vie et c'est en même temps un langage fini en lui-même En ce sens j'ai tendance à envisager la durée de ma vie comme un tableau libre en quelque endroit que ce soit Vous avez d'ailleurs là en fait c'est une pièce de pistoletto qui s'appelle tout simplement livre Ce sont des livres en aluminium peint en grand format au milieu et en petit format au mur Et donc pour terminer je voulais juste reciter Josépé Pénonne comme je l'ai fait tout à l'heure pour parler de ses propres textes et en inventant en invitant à lire en pensant aux œuvres Je vous remercie S'il y a des questions évidemment ils sont bienvenus Oui j'ai un petit micro là s'il y a des questions Le discours des artistes vous laisse sans voix donc Une question là Alors c'est peut-être une question bête parce que le livre que je vais évoquer je ne l'ai pas lu mais je m'apprête à le lire et c'est le Jeff Wall sur Dan Graham qui s'appelle Kamerspil je ne sais pas si on prononce comme ça Kamerspil Kamerspil et donc ma question c'est qu'en est-il d'un artiste qui écrit sur un autre artiste comment ça se situe dans l'analyse ou la catégorisation que vous proposez en termes d'écrit d'artiste Alors je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure mais effectivement dans cette pratique d'écriture qui se développe considérablement et qui en plus vient tenter d'occuper l'ensemble des chants qui sont disponibles l'ensemble des chants du discours il y a véritablement une pratique de critique d'art et c'est le cas de Jeff Wall un tout petit peu postérieur puisque c'est plutôt les années 70 et suivantes mais l'ensemble des artistes que je vous ai cités en fait ils ont écrit des textes sur leur contemporain avec aussi une double volonté un d'abord toujours et c'est ce que j'évoquerai la prochaine fois cette volonté de reprendre la main enfin de reprendre la voix c'est à dire vraiment de prendre la parole mais prendre la parole ça veut dire je prends la parole mais je prends la parole aussi sur une parole existante qui est celle de la critique de celle de la critique d'art qui est considérée comme une critique institutionnelle ou c'est le cas des débats qui sont très vifs dans les années 60 au milieu des années 60 entre notamment les artistes minimalistes et ce qu'on appelait la critique moderniste qui était représentée par un critique d'art important qui s'appelle Clément Greenberg donc il y avait et d'ailleurs l'ensemble des textes dont je vous parlais tout à l'heure qui sont publiés dans des revues ils sont aussi publiés dans des revues pour se positionner dans ce champ de la critique pour s'adresser à leurs contemporains et en l'occurrence à des critiques d'art mais donc il y a ce premier positionnement cette volonté qui s'étend en fait aussi aux contemporains c'est à dire que considérant il y a vraiment une vague de textes qui consiste en fait à refuser c'est une des raisons pour lesquelles la question de la critique était importante pour ces artistes là comme repoussoir qui consiste à j'ai perdu ce que je voulais dire mince oui qui consiste en fait à ils considèrent que la critique labellise voilà c'est à dire que les critiques d'art dans les années 60 ils disent ça c'est de l'art minimal dans l'art minimal on va mettre tel et tel artiste ça c'est de l'art conceptuel ça c'est du happening et en fait ces termes là qu'on utilise toujours aujourd'hui et qui nous servent à nous à désigner un ensemble d'artistes en fait sont proposés comme c'est ce que je dis à propos de Maurice en surplomb par rapport à des pratiques qui sont en plus des pratiques très diversifiées et qui n'ont pas forcément à voir et est-ce que d'ailleurs quand on voit le développement de l'oeuvre de Maurice on ne peut pas dire que c'est un artiste fondamentalement minimaliste il est à un moment donné de son oeuvre de son travail mais il n'est pas dix ans après il est encore moins vingt ans après donc il y a aussi justement le texte sert à lutter contre cette labellisation et donc dans cette lutte contre la labellisation il y a une volonté de positionnement théorique et critique mais donc aussi à écrire sur les artistes comme si finalement la compréhension des oeuvres la critique d'art telle qu'elle a été faite jusqu'à présent ne pouvait venir que des artistes eux-mêmes donc ils s'engagent aussi dans cette pratique de regard vis-à-vis de leur contemporain et l'écriture elle s'adresse à un public elle s'adresse aux critiques d'art mais elle s'adresse aussi aux artistes eux-mêmes pour essayer de constituer de fabriquer un débat et ils sont nombreux ils ont beaucoup écrit sur leurs contemporains Robert Morris écrit beaucoup sur ses contemporains par exemple il y a d'ailleurs alors peut-être que à moins qu'il y ait d'autres questions mais juste pour une petite anecdote assez savoureuse justement Robert Morris va écrire un texte qui s'appelle Three Visuals Artists donc trois artistes visuels l'art de l'existence et c'est un texte qui se présente comme un texte de critique d'art où il parle des artistes qui sont contemporains je crois qu'il y a je ne sais plus il y a Donald Judd il y a enfin les artistes de l'époque Dan Graham etc et il écrit ce texte pour justement essayer de non pas de labelliser mais de dire il y a une forme artistique qui serait celle justement une nouvelle pratique artistique qui serait celle qui lui désigne par art de l'existence et puis son texte se prolonge comme ça et puis il a fait cette grande introduction sur ce que serait l'art de l'existence il dit mais en fait je vais vous présenter trois nouveaux artistes que vous ne connaissez pas bien qui s'appellent Marvin Blaine Robert je ne sais plus et il commence d'abord il les cite il dit bon ils ne sont pas très connus parce qu'ils refusent d'être dans le milieu de l'art ils refusent les expositions et les catalogues mais il faut donc aller les voir puisque ce sont des artistes de l'art de l'existence il faut aller éprouver leur oeuvre je suis allée dans leur atelier j'ai visité j'ai compris leur travail j'ai discuté avec eux et puis en fait ils présentent un artiste après l'autre le premier artiste c'est déjà un petit peu bizarre mais bon ça s'inscrit dans un courant qui pourrait être dans la continuité des autres qui ont été cités qui sont des artistes existants le deuxième ça devient un petit peu plus bizarre et puis alors le troisième c'est tellement énorme en fait la description qu'il fait du travail il dit qu'en fait cet artiste là d'abord il n'a plus qu'une qu'une qu'un il n'a quasiment plus de vision d'un oeil parce qu'il a été brûlé à l'acide et qu'en fait il fabrique des chambres à gaz et quand on lit le texte et d'ailleurs ça paraît pas drôle et ça ne l'est pas mais en même temps c'est évidemment un texte qui se veut extrêmement ironique sur la capacité que le lecteur a d'accepter en fait la critique d'art comme telle c'est à dire si on vous présente des artistes et bien ce sont des artistes et le premier on se dit ah tiens je connais pas ces artistes c'est intéressant et au dernier on comprend bien qu'en fait on s'est fait avoir c'est à dire qu'en fait ces artistes là n'existent pas et qu'il morisse à travers le texte à travers donc l'exercice de la critique d'art nous met dans la situation de notre propre capacité à croire en fait tout ce qui est écrit donc il y a aussi ça en fait c'est finalement la parole de l'artiste elle sert à déjouer complètement la critique d'art telle qu'elle se fait effectivement prendre critiquer la critique d'art mais est-ce que ça ne revient pas à labelliser une fois de plus mais de façon différente on peut on peut l'interroger mais en même temps il labellise à aucun moment il labellise en fait c'est à dire que finalement leur pratique d'écriture elle vise à faire éclater avec c'est pour ça que je voulais quand même inscrire cette pratique d'écriture dans ce contexte là des années 60 ce contexte théorique qui était qui consistait quand même à remettre en cause justement les grandes catégories les grands récits et des critères et donc l'écriture elle a comme volonté justement de faire éclater de l'intérieur tout ce qui pourrait appartenir figer en fait les choses et aussi parce qu'ils considèrent que la labellisation fige leur travail à juste titre d'ailleurs et ils proposent rien d'autre c'est à dire que leur texte ne fait qu'accompagner leur propre pratique et enfin ils proposent rien d'autre c'est pas tout à fait juste ils proposent ils proposent une réflexion sur le travail qui est en train de se faire le leur ou le travail des artistes de leur génération mais au fond il n'y a pas de ils ne catégorisent pas en fait à aucun moment peut-être qu'il y a quelques exemples mais en tout cas dans l'ensemble des textes que j'ai pu lire je ne les ai pas tous lus bien sûr parce qu'il y en a énormément mais dans l'ensemble des textes que j'ai pu lire il n'y a pas de volonté de catégorisation au contraire et pour les exemples de Maurice et de Pistoletto par exemple c'est une oeuvre tellement diverse qu'au fond l'écriture ne catégorise pas mais elle permet quand même de donner une sorte de cohérence à l'ensemble qui est une cohérence qui serait de sens et non pas de forme mais il n'y a pas ça n'enferme pas au contraire il y avait une question bonsoir vous avez parlé du voyage au Pérou de Robert Maurice et vous aviez fait un parallèle entre le fait de regarder les lignes dessinées dans la montagne depuis l'avion et la philosophie qui regarde les oeuvres d'art en surplomb et je voulais savoir que voulait nous dire Robert Maurice que voulait-il dire la philosophie par rapport à l'art en faisant l'expérience des lignes par la marche en fait le propos de Robert Maurice qui est un artiste qui s'est beaucoup intéressé à la philosophie il a lu beaucoup de philosophes et par exemple je vous ai parlé tout à l'heure de la critique d'art américaine Rosalind Krauss qui parle de Maurice en regard de la philosophie de Merleau-Ponty dans la phénoménologie de la perception mais Maurice par exemple est aussi un artiste qui a beaucoup lu Foucault je vous ai montré il y avait des images des labyrinthes tout à l'heure voilà le travail qu'il fait autour des labyrinthes s'inspire aussi par exemple il a lu surveiller et punir de Michel Foucault il s'intéresse beaucoup au dispositif de pouvoir au dispositif de savoir donc il y a la philosophie elle est très prégnante dans son travail elle existe elle lui sert à penser elle agit d'une certaine manière dans la conception même du travail pour autant dans ses textes Maurice cherche véritablement dans cette entreprise qui est une grande entreprise critique de la part des artistes mais Maurice aussi particulièrement de remettre en cause ce que lui considère être ce qu'il appelle une pensée de surplomb qui est en fait d'ailleurs un terme qui le pour lui ça renvoie à la position de la métaphysique la métaphysique elle est en surplomb c'est à dire que elle regarde les choses depuis une position qui serait qui serait élevée et donc à juste titre en fait il considère que la philosophie occidentale en tout cas jusqu'à jusqu'à la phénoménologie jusqu'à Maurice Merleau-Ponty elle elle est dans cette position de surplomb que lui veut absolument remettre en cause enfin qui lui pose problème qui selon lui n'est pas efficiente ou ne lui permet pas d'aborder un certain nombre de choses donc quand il va visiter les lignes de Nazca et qu'il écrit ce texte qui est un texte qui est d'abord un récit de voyage ça commence il raconte comment il prend sa voiture comment il va enfin il essaye de trouver les lignes il les manque d'abord il se gare au bord de la route il trouve pas il voit rien parce qu'en fait ce sont des lignes qui sont à peine creusées dans le sol donc il y rentre il retourne à l'hôtel il parle même de il y a des choses qui sont des sensations tactiles il parle de l'avocat il se coupe en coupant un avocat donc il regarde la texture et la couleur de l'avocat par rapport au rouge du sang etc donc il y a des choses qui sont très perceptibles il retourne il raconte et il raconte comment il marche dans ses lignes et c'est en fait et c'est pour ça qu'il y a une espèce d'imbrication entre l'expérience physique de l'espace l'expérience physique du travail l'expérience perceptive qu'il fait le récit de voyage c'est à dire une certaine forme de narration et puis comment les lignes évidemment qu'il y a en plus un rapport qu'il fait qui est quasi immédiat entre les lignes de Nazca et les lignes d'écriture du texte qu'il est en train d'écrire et il dit bien qu'en fait cette marche dans ses lignes et dans ce qu'elle suppose c'est très beau il dit je vois par les pieds dans ce texte je vois par les pieds c'est à dire comme si tout d'un coup et il l'exprime c'est magnifique c'est un texte magnifique comme si vraiment l'image de la tête de chien ou d'oiseau je sais pas quoi tout d'un coup elle passait par tout son corps pour monter à son cerveau et donc il renverse toute la situation de la philosophie occidentale non pas regarder les choses d'en haut mais les éprouver par le corps en fait j'ai un peu perdu votre question mais est-ce que j'y ai répondu ou pas ? je pense que vous avez bien répondu à ma question merci 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 beaucoup et bien on se retrouve le 4 avril pour poursuivre sur un positionnement politique des artistes à travers leurs écrits bonne soirée merci bonne soirée merci 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 merci